Ok, on y va. Alors, la première demande, c'est toujours la fameuse histoire des intérêts cachés. Vous savez que c'est important d'être capable de répondre à ces questions-là parce que les finances personnelles, ça s'étudie, ça s'analyse, on prend des décisions en vase communiquant et non pas en silo. On veut savoir tout ça, on veut tout savoir. Alors, l'idée ici, c'est comme je vous l'expliquais, on vous propose, on fait une offre pour un Outlander 2019 pour une location. Ok, donc on vous donne toute l'information, vous dire tous les déboursés que vous allez devoir défrayer si vous louez pendant 60 mois, pendant 5 ans pour rouler en Outlander, tout est là. On vous donne l'information, puis on ose vous dire que tout ça se fait à 0% d'intérêt. Mais on ne vous charge pas le financement qu'il y a derrière ça pour rouler pendant 5 ans en Outlander. Mais moi, je viens rajouter une couche. Je viens vous dire, si jamais vous achetiez ce Outlander-là, vous auriez automatiquement du fabricant un remboursement, un escompte, une remise, un rabais de 5 000 $. Vous comprenez que ce genre d'offres-là n'est pas inventé, ça pue l'eux, c'est hyper présent dans le domaine des commerces automobiles. Donc, l'idée, c'est que vous allez utiliser, c'est ça que j'essaie de vous enligner vers ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'information de la location pour aller vous chercher un PDSF après taxe. C'est ça le but. Parce que je vous ai expliqué depuis le début, votre ami, quand vous négociez la détention d'un véhicule, pour vous, c'est de savoir, écoute, si je l'achetais demain matin, cash, combien il me coûterait, il faut que vous faisiez commettre votre vendeur sur ça. Après ça, il est cuit. Après ça, il ne peut plus, pour le reste, vous jouez, parce que vous savez calculer après. Donc, on a toute l'information. Alors, voilà, après ça, c'est une petite règle de toit, honnêtement. C'est des multiplications et une règle de toit, mais il faut comprendre ce qu'on fait. OK, donc, ce que je fais, moi, dans un premier temps, je détermine tous les déboursés après taxe, applicables, tout ce qui va sortir de mes poches pour rouler en Hotlander 2019 pendant cinq ans. On l'a, l'information. Dans l'offre, on avait cette information-là. On avait 60 paiements de 429, OK, ou 4,33 paiements, d'accord, par mois à 99 $. Ça revient au même, d'accord. Il faut rajouter les taxes. Ces montants-là étaient sans taxes. Le 429 était sans taxes, donc je rajoute, c'est un véhicule neuf, 1,14975. Puis, je rajoute le 2000, que c'est un accompte non-raboursable que je laisse, d'accord. Donc, ce montant-là, il n'y a pas de taxes là-dessus, c'est un 2000 que je rajoute. Donc, en déboursé, qu'est-ce qui va sortir de mes poches, c'est 31 595 pour rouler pendant cinq ans. Après ça, c'est une règle de toit. Réalisé. Là, c'est conceptuel après ça. Prenez la marche que vous voulez prendre, je m'en fous, OK? Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai usé pendant 60 %. On est d'accord avec ça? Si je garde cinq ans un véhicule, je l'ai loué ou acheté, il y a 60 % de désuétude qui est passé dessus. Il y a une valeur visuelle de 40 %. C'est avec le cycle de dépréciation que vous allez chercher cette information-là. Donc, si moi, je l'ai eu pendant cinq ans, je l'ai usé à 60 %, il faut que je paye à 60 %. Quel est le chiffre à 100 % si je veux acheter? That's it. Quel est le chiffre à 100 %? Alors, je prends mon débours de 31 595, ça, c'est pour 60 %. Je divise ce montant-là par 60 % pour avoir le 100 %. C'est mon 52 658. Vous pourriez aussi dire, c'est 31 595 plus la valeur de rachat. La valeur de rachat serait 40 % du PDSF, OK? Donc, le rendu-là, c'est des règles de trois. Prenez le chemin que vous voulez. Ça va pour cette compréhension-là? Après ça, on retombe sur tous les cas d'intérêt caché qu'on a vus avec les SPA et toutes les histoires qu'on a vues. Là, ça revient à la même histoire. Tu as ton PDSF, si j'achète, après-taxe, de 52 658. Est-ce que c'est ça mon coût? Non, ce n'est pas ça mon coût. Parce que si je le paye comptant, je vais payer 47 658. Donc, quand je remarque mon coût de financement, c'est de dire, j'achète quelque chose, j'emprunte 47 658, ça vaut 47 658, mais si je ne l'achète pas comptant, je vais payer combien? Je vais payer 52 658 divisé par 60 paiements. Ça donne 877 et 63 N60. Compute intérêt, 3,99. Ça, c'est très utile dans votre vie de consommateur. Ce genre d'offres-là, on en retrouve un paquet. Donc, là, c'est important. Ça fait qu'à 4 %, là, vous réfléchissez. Ça vaut-il la peine de me faire financer? Le 0 %, c'est de la foutaise. On en apprend aussi. Donc, ça, c'est la première demande qu'on vous avait faite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider Juste et Justine avec les différentes options pour la détention d'un véhicule. Donc, il y avait comme trois options officiellement, mais la première option se déclinait en deux scénarios. La première option qui était pour l'achat d'un accord neuf, 2016, on pouvait, on était en 2016 dans l'histoire, disons, là, on pouvait l'acheter comptant, on pouvait le faire financer à 0,9 de 1 %. C'était ça, les deux tracts. Alors, l'idée de base, je l'ai dit. L'idée de base, si j'ai à comparer trois options, voire quatre options, pour l'achat d'un véhicule, puis je veux démontrer à Juste et Justine l'option qui va être la moins coûteuse, cassez-vous pas la tête, utilisez les vannes, utilisez les flux monétaires. Prenez tous vos flux monétaires qui sortent, mettez-les en dehors d'aujourd'hui. Tous les flux monétaires qui rentrent, mettez-les en dehors d'aujourd'hui, puis comparez. C'est la base, OK? Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, si on regarde pour l'achat de la Honda Accord 2016, le montant avant-taxe était 26 495. Il y a un paquet de trucs qui se rajoutent. Dans mon exemple, on l'avait comme scindé. Il y avait le coût des options qui était à 2855. J'avais le coût de transport et préparation avant-taxe. Je pense qu'ils n'ont plus le droit de le scinder comme ça. Je pense maintenant qu'il est dans le PDSF. Bref, 1275. Tout ça, c'était des montants avant-taxe. Donc, je décline ça après-taxe. Ça me donne un certain montant. Certains montants, je n'ai pas le total ici. J'ai-tu le chiffre du total? En tout cas, j'additionne ces trois montants-là, puis je fais une valeur des paiements qui est de 747. Ça va donc la valeur de mes paiements si j'achète, puis je me fais financer sur 48 mois à 0,9 de 1 %, ça va faire des paiements de 747. Ce que je dois faire, ce 747-là, ça, ce chiffre-là, il va être identique. Pendant 48 mois, je vais avoir 747. Il n'y a pas l'affaire d'inflation pour pas d'inflation. Il va avoir 747, ça va être tout le temps le même paiement pendant 48 mois. Vous savez ça. On ramène tout ça en dehors d'aujourd'hui. Donc, je prends ma petite formule mathématique de valeur actualisée. Donc, tous ces paiements-là, j'ai pris 2 % de taux. Tous mes taux d'actualisation, je me suis basé sur l'inflation à 2 %. Les questions les plus intéressantes, je les ai entendues. Monsieur, est-ce qu'on prend l'inflation pour actualiser et tout ça? C'est très discutable. On comprend que l'argent dans le temps ici, puis on regarde les finances en base communiquant. Si ma pire dette est à 4 %, puis que je peux la rembourser sans pénalité, on comprend-tu que c'est ça l'enjeu de payer tout de suite au retardé le paiement? Si je ne paye pas tout de suite, ça me donne de l'argent disponible. Si on a l'argent disponible, je peux rembourser cette dette-là. Donc, mon jeu, il est à 4 %, ma game se joue à 4 %, pas à 2. L'un ou l'autre, c'est correct. C'est vous faire raisonner, vous faire comprendre, pas apprendre ça par cas. Ah, c'est l'inflation, tu sais. Moi, j'ai pris l'inflation. Mais on aurait pu, mais on n'avait pas l'information de juste les justines où ils en sont dans leurs finances. OK, donc, ça donne 34 437. Après ça, j'ai le coût mensuel de l'assurance, j'ai le coût d'entretien annuel, j'ai les pneus d'hiver. Donc, pour l'assurance, puis pour l'entretien, ça va être récurrent pendant les 48 mois. J'ai fait la même chose, j'ai tout mis en dollars d'aujourd'hui. Ça, c'est très discutable. OK, je vous le dis, les gens l'ont pensé aussi. C'est discutable. Moi, là, quand je dis que je ramène tout en dehors d'aujourd'hui, c'est comme si je dis que le paiement d'assurance mensuelle de 68, il va être pareil, pareil pendant les 48 mois. Non, ça ne se peut qu'il y ait de l'inflation. En quel cas, s'il y avait de l'inflation à tenir compte, bien là, je n'avais pas vraiment à mettre de l'inflation, puis n'enlever après, là. J'aurais pu prendre juste le 68, puis rien faire avec. Il ne faut pas que ça vous déstabilise ce que je viens de vous dire là. Il faut juste que vous compreniez l'affaire. Moi, j'ai pris le pari ici de dire que le 68, il restait tout le temps pareil, fait qu'on va le ramener en dehors d'aujourd'hui. L'un ou l'autre, c'est correct. Les pneus, un seul achat de pneus pour les 4 ans, on va dire que ça faisait, ça tient la route. 39 174. Dans l'information, on vous dit qu'après 4 ans, le véhicule en question a une valeur de revente avant-taxe de 16 000 $. Donc, tu vas trouver un acheteur pour 16 000 $. Si tu as un 16 000 $, c'est ça que tu vas recevoir dans 4 ans. Encore une fois, vous auriez pu faire le même raisonnement et dire, 16 000 $, c'est peut-être le montant aujourd'hui. Peut-être avec l'inflation, bien, ça soit un peu plus élevé. L'un ou l'autre est correct. Mais moi, comment je l'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vraiment 16 000 $ que Juste et Justine vont encaisser. Puis, le client va payer la TVQ en plus. C'est toutes des hypothèses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. Donc, ici, ce montant-là de 16 000 $, je le remets en dollars d'aujourd'hui, ça donne 14 782. Alors, le déboursé, c'est ça que je vais arriver, je vais arriver avec des éléments comparables. Le déboursé net de mes sorties de flux monétaire, puis mes entrées de flux monétaire, en dollars d'aujourd'hui, ça donne, pour le scénario achat de la Honda 2016, 24 392. Si j'achète comptant, on enlève 3 000 $. Donc, je l'ai ma réponse. Le total payé lors de l'achat, si on se fait financer, c'est 35 212. D'accord? Les trois montants ici, ça donne 35 212. Si je paye comptant, je vais payer 32 212. Ça, c'est déjà en dehors d'aujourd'hui, je paye comptant. 32 212. Puis là, je fais les mêmes calculs. Ce n'était pas des calculs pertinents. Ce n'était pas différencié. Je les ai quand même calculés parce qu'avec d'autres scénarios, ça devient pertinent à certains endroits, notamment avec le véhicule usagé. Donc, tout ça ensemble, ça fait 22 167. D'accord? Donc, 24 392 versus 22 167. Guillaume me fait remarquer, puis il a tout à fait raison, c'est quand tu regardes ça comme ça, c'est évident que si tu achètes comptant, ça va être plus bas qu'un escompte de 3 000. Si on voulait pousser la machine d'analyse, dire… Tu sais, je veux dire, quand on regarde juste les déboursés, on dit « Comptant, c'est moins cher. » C'est sûr que c'était moins cher. C'était 3 000 de moins à payer. Puis, ça, c'est non pertinent à l'analyse ici. Donc, la question encore plus pointue, c'est de dire « Quel est mon vrai taux caché? » Encore le maudit taux caché. Quel est le vrai taux caché de ces deux options-là? Si je paye comptant, j'ai un rabais de 3 000. On comprends tout ce rabais-là, c'est des intérêts cachés, ça va? Donc, quel est le vrai taux? Puis là, je le calcule. Disons que je n'ai pas le cas. Disons que 2,2. La question, tu te dis « Si mon financement réel est 2,2, est-ce qu'avec l'argent que j'aurais disponible de plus parce que je me fais financer plutôt que l'acheter comptant, est-ce que je pourrais faire plus que 2,2 dans mes réels, celles, etc. » Ça, c'est dès le cours 1 qu'on a parlé de même. Puis, on continue à parler de même. Pousser. Ça, c'est plus pousser. Je ne l'ai même pas dans la solution, ce que je viens de vous dire. Ça va? OK. Option 2, une fois que vous avez compris l'histoire, c'est tout le temps la même mécanique. Alors, dans l'option 2, c'est la location d'un achat à corps. On a un paiement initial, 2 500, qu'on doit indiquer. On a un paiement mensuel après-taxe de 283, c'est-à-dire qu'avant-taxe, c'est 283, 325 après-taxe. Les options mensuelles, les options avant-taxe, 30, 35 après-taxe, c'est neuf. Ça fait que TPS-TVQ, 1,14975. Coups mensuels, coûts d'entretien, les pneus, c'est tout pareil parce que c'est exactement le même véhicule. Au lieu de l'acheter, on pourrait le louer. Donc, quand je mets toutes ces valeurs-là, puis je ramène tout ça en dollars d'aujourd'hui, résultat des courses, j'arrive à 23 830. OK? Donc, c'est moins cher qu'acheter et se faire financer, mais c'est plus cher qu'acheter et payer comptable. C'est là qu'on est. Adal. Puis là, il y a un dernier truc, une dernière option qui est tout à fait différente. On va faire de l'usager, mais on va faire de l'usager sur un auto qui est, on peut dire, d'un certain luxe. OK? Bien, luxe. En tout cas, Audi A3. Usager. Alors, avant-taxe, le montant était de 25 495. On applique les taxes. Ici, c'est seulement la TVQ 9.5, parce que c'est un véhicule usagé. Après ça, on a le financement qui est à 8 %. Donc, ça fait des paiements de 682. Le 682, ça va être le même paiement du mois 1 au mois 48. En valeur actuelle, ça donne 31 414. J'ai de l'assurance un peu plus bas parce que c'est une voiture usagée. J'ai un coût d'entretien plus élevé parce qu'il est usagé, 900 $. Ce qui donne, en bout de ligne, j'avais une valeur de rachat de 11 000. Alors, globalement, en flux monétaire, net, en dehors d'aujourd'hui, le financement de l'achat à 8 % de l'Audi A3, c'est la catastrophe. C'est vraiment le plus cher de beaucoup. 26 984, ce n'est pas surprenant. Le financement est à 8 % aussi. Si je l'achète content, bien, j'ai mon 27 917. Tout le reste, c'est les mêmes chiffres. Donc, ça donne 23 486. Alors, la meilleure option, bien là, il y a du qualitatif qu'on peut dire, évidemment, mais il semblerait être l'achat content de l'Audi A3. Ça va? Donc, l'idée, la conclusion de ça, c'est habituez-vous, puis travaillez là-dessus à chercher vos vannes, chercher vos mathématiques financières. Souvent, c'est des difficultés techniques que vous avez, puis vous allez traîner ça jusqu'à l'EFC. Vous n'êtes pas différents, on le sait que c'est un défi pour les étudiants, donc essayez de parfaire votre compréhension de ça. Oui, Timothée? Ça revient au même, tu dis? Non, parce que ce n'est pas tout au même rythme. Il y en a que, quand on loue, l'option que je loue, je n'ai pas de valeur de revente dans 48 mois. Si j'achète, j'ai une valeur de revente. Donc, les débourses ne se passent pas tous en même temps. Ça fait que c'est important de ramener ça en dehors d'aujourd'hui. OK? Merci.